Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On continue notre série apprendre à lire et écrire l'arabe On répond d'abord à la question qu'on avait posée en fin de dernière vidéo Et il fallait trouver le nombre de kef, de k, qu'il y avait dans ce passage coranique Alors, il y avait un k à la fin de ce mot là, en dernière position, avec une fatha, k Il y avait également un autre k au début de ce mot-ci, et là il est au début du mot, avec une fatha, k également Dans le mot qui suit, en milieu de mot il y avait un k avec un sukun, k Dans ce mot là il y avait un k en début de mot, vous voyez, donc la police a un petit peu changé Il est un peu plus aplati, mais ça reste un k C'est une autre forme qu'on peut trouver du k dans le mousshaf Donc là, un kef au début du mot, avec une dama, ça fait kou Il y a à peu près la même forme au milieu de mots ici, avec une dama, ça fait kou Donc ça, il faut s'habituer, c'est une des polices du k dans le Coran On avait également un k en milieu de mots ici, donc avec la forme normale, si je puis dire, avec une dama, kou On avait également le même dans un mot après, avec une dama, au milieu du mot, kou Ce qui nous fait 7 k, 7 kef dans le passage coranique qu'on vous avait proposé La lettre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la lettre ra Le ra, c'est une lettre qui n'est pas dans la langue française, c'est le r roulé, mais qui se trouve dans d'autres langues Notamment dans la langue espagnole, le r roulé Qui se prononce dans un endroit très très proche du l, du lem, derrière les incisives supérieures Et il faut rouler un petit peu la langue Il ne faut pas faire ra, il ne faut pas faire ra, rou, ri Pour le différencier du la loulé du l, ro, rou, ri Et cette lettre là, lorsqu'elle va porter une voyelle telle que la dama ou la fatha, elle sera grave Donc on ne dira pas ra, mais on dira ra Comment elle se forme ? Et bien c'est une simple virgule qui commence à partir de la ligne, ou un tout petit peu au-dessus de la ligne Et qui descend en bas, comme une virgule Donc c'est en position isolée, telle une virgule Au début du mot, la même chose Et elle a une particularité, cette lettre là, c'est qu'elle ne s'attache pas avec la lettre suivante Donc on voit une nouvelle lettre qui ne s'attache pas avec la lettre suivante On a vu le alif, on a vu le waouh, on a vu le del, le d Et maintenant on voit le r, le r roulé Le roi il ne s'attache pas avec ce qui suit Au milieu de mots, avec le trait liaison qui le relie à la lettre précédente Et après un espace, car ça ne va pas s'attacher avec ce qui suit Donc toujours une sorte de virgule, tout simplement Et à la fin du mot c'est la même chose Cette lettre là donc ne s'attache pas avec la lettre suivante Une fois que je l'ai écrit, je laisse un espace et je continue mon mot Donc s'il y a au moins deux lettres, je reviens au début du mot Et si jamais après le roi il n'y a qu'une seule lettre, eh bien j'écrirai cette dernière lettre en position isolée Au début du mot, un roi avec une fatha, roi Et là il faut prononcer grave Un roi avec une domma, roi Un roi avec une cassera, ri Au milieu du mot, roi, roi, ri, rr A la fin du mot, roi, roi, ri, rr Quand il y a une cassera, il est aigu C'est que lorsqu'il y a une domma ou une fatha Et également quand il y a un soukoune, selon certaines règles, pas tout le temps Et ça on l'étudiera en Tajwid, si on fait un jour des cours de Tajwid Au début du mot, roi, roi, ri Au milieu du mot, roi, roi, ri A la fin du mot, roi, roi, ri Avec les tanouines, roi, rin, ron, ron Peu importe si on met les deux fatha avant le halif ou on les met sur le halif Ça se prononce pareil, ron Petit plus à la leçon, donc qui n'a rien à voir avec la lettre roi Mais c'est un petit plus que l'on vous enseigne Lorsqu'un mot va commencer par une voyelle On écrira cette voyelle-là Cette domma, cette kasra, cette fatra Le son ou, le son a ou le son i Quand j'entends ça au début d'un mot, comment fais-je pour l'écrire ? Eh bien on va écrire cette voyelle-là sur la hamza C'est une lettre de l'alphabet à part entière La hamza, c'est la lettre la plus simple à prononcer C'est un coup de glotte Il suffit de prononcer la voyelle qui se trouve au-dessus ou en dessous d'elle A, ou, i, un, n, in Juste prononcer la voyelle Mais elle a des particularités d'écriture Car elle est faible et elle a besoin d'être portée par quelqu'un Par un support qui ne se prononcera pas Et les règles de la hamza, d'écriture de la hamza Sur quel support va-t-elle s'asseoir ? Eh bien ça, ça demande une leçon à part entière Donc la hamza, on va mettre au-dessus d'elle une voyelle Que ce soit le ou, que ce soit le a ou que ce soit le i Et elle va être portée par le alif Au début du mot, la hamza sera portée par le alif Qui ne se prononce pas C'est juste un alif d'écriture qui ne se prononce pas Et donc qui ne s'attache pas également avec la lettre suivante Comme on connaît, le alif ne s'attache pas avec ce qui suit Par exemple, lorsque je veux commencer un mot et je vais entendre a Au début d'un mot Eh bien je vais mettre ma hamza C'est une sorte de petit s, comme ceci Ma hamza, je vais la mettre sur le support du alif C'est comme son siège Mais il ne se prononce pas le alif Juste il porte la hamza Nous ce qu'on va simplement prononcer C'est le coup de glotte La hamza c'est un coup de glotte Tout en bas de la gorge Et vous prononcez la voyelle A Aussi simple que ça Vous dites juste a Donc quand un mot commence par a Eh bien c'est ça qu'il faudra faire Trois éléments Le alif qui porte la hamza Ma lettre de l'alphabet Et la fatha La dame La fatha Le son a A Exemple Dans le mot Abiii Dans le mot mon père Papa Abiii Vous voyez ici on a commencé par a On ne met pas simplement une voyelle Une fatha qui traîne dans les airs Non Pour faire le son a Eh bien on met la hamza Qui est portée par le alif Et au dessus on met la fatha Et on laisse un espace après Pourquoi ? Parce que comme il y a le alif qui est écrit On ne doit pas attacher avec lui Abiii Là vous voyez le bas Et là vous voyez le grand i en fin de mot Lorsque je veux commencer un mot Avec le son ou Eh bien on va mettre une hamza Également Qui est portée par le alif Toujours Qui ne se prononce pas le alif Et on mettra une dama au dessus Et ça fait juste ou Et on laisse un espace avec ce qui suit Par exemple quand j'ai envie de dire Je veux Ouriidu Le ou Trois éléments La hamza Le support Le alif qui ne se prononce pas Juste il sert de siège De chaise A la hamza Ou au dessus la dama Pour faire le son ou On laisse un espace Et on continue le mot ou Ensuite on fait le ra Le ra qui ne s'attache pas à ce qui suit Avec le grand i Ourii Et le del Le dé En fin de mot Dou Ouriidu Si un mot maintenant commence par le son i Eh bien on va faire la hamza On va mettre le support de la hamza Qui est le alif Qui ne se prononce pas Mais où est-ce qu'elle va s'écrire la hamza Avec le son i Eh bien la hamza va suivre le son i Le son i on sait que c'est un trait En dessous de la ligne Eh bien la hamza va être En dessous de la ligne Et ça c'est une erreur Que l'on voit beaucoup Chez certains étudiants débutants Lorsqu'ils veulent écrire le son i Ils font le alif D'écriture qui porte la hamza Ils mettent la hamza au dessus Comme pour le a Et comme pour le ou Et ils mettent la kasra en bas Non la hamza Rejoint en dessous de la ligne La kasra D'accord Donc la hamza elle descend sous la ligne Quand il y a le son i Et on laisse un espace avec ce qui suit Par exemple Pour le mot imam Imamun Un imam Ça s'écrit comme ça On a le son i Trois éléments toujours Le alif Qui porte la hamza La hamza Et la kasra Pour le son i On laisse un espace Et on reprend le mot Le mime avec une fatha Et le grand a Ma On laisse un espace Et on a le mime isolé En fin de mot Mun Imamun Un imam Pareil pour le mot islam Pour le mot imam Pour le mot ihsan Pour tous ces mots là Ça commence par le i Et bien c'est ça que l'on va trouver au début de ces mots là Passons à un peu de lecture Alors ici on a la hamza justement Avec le support du alif Qui ne se prononce pas Et on va prononcer simplement la voyelle qui est au dessus Ou On laisse un espace Le ra avec le grand i Ri Et le del avec une fatha Da Ou ri Da On a voulu Ici on a le kef En position de début de mot Avec une fatha Ka Qui se lie à la lettre suivante Le ra Vous voyez une virgule qui descend Et on ne l'attache pas Ensuite on a le grand i De milieu de mot Mais comme on lui a enlevé son trait de liaison Car le ra veut pas s'attacher Et bien c'est le grand i de début de mot Avec deux points en bas Ka ri Et comme on a une voie longue On écrit son équivalent en petit La cassera juste avant Ka ri Et là le mime en position finale Avec deux dammas Mun Ka ri Mun Généreux Noble Le del en position de début de mot Avec une damma Dou Grave On dit pas ra D'habitude le son a Dans la langue arabe est aigu Mais pas quand il y a le ra Ra Dou Ra On laisse un espace Car le ra ne veut pas s'attacher Avec ce qui vient après Et ensuite on est en fin de mot Et l'être d'avant ne veut pas s'attacher Donc on fait le ra isolé Voici le ra isolé Donc le ra il s'écrit partout pareil Donc c'est assez facile Le ra avec deux damma Run Dou Ra Run Des perles Ensuite on a le mot qui commence par le son a Donc on a la hamza Le support Le alif Qui ne se prononce pas Et on va prononcer simplement la voyelle qui est au dessus C'est une fatha Donc ça fait a On laisse un espace Ensuite on a le del Qui est en début de mot Car l'aide d'avant ne veut pas s'attacher Le del au début du mot Avec un soukoun Ad On laisse un espace Car l'ode veut pas s'attacher Avec ce qui vient après Donc on revient au début du mot On fait le ra du début du mot Et là le ra Il porte une casera Et il est suivi par la voie longue Le grand i En position isolée Vous voyez comme le grand i de fin de mot Sauf qu'il n'y a pas le trait de liaison Qu'il relie à l'être précédente Car le ra s'attache pas Donc ça fait Je sais Le mime en position de Début de mot Avec une dent de main Qui s'attache avec le ra De milieu de mot Et ici on a une voie de prolongation Donc On a laissé un espace Entre le ra et le waou Car le ra s'attache pas Avec ce qui suit Le waou Également s'attache pas Avec ce qui vient après Donc on a le ra de position isolée En fin de mot Et l'aide d'avant ne s'attache pas Avec deux casera Ça fait Un passage Ensuite on a le mime Avec une dent de main Mou Au début du mot Qui s'attache avec le del De milieu de mot Le del il porte une castra Di Mais il est suivi par la voie et l'ongle Le grand i Donc on a pas attaché Entre le del et le grand i Parce que le del ne s'attache pas Avec ce qui suit Donc on a enlevé le trait de liaison Du grand i Donc ça fait en fait Comme un grand i de début de mot Comme un ya de début de mot Moudi Moudi Ensuite on continue On a le ra Ici de milieu de mot Qui s'attache avec ce qui précède Avec le tanouine an Le tanouine an On avait dit qu'on prononçait juste an Et on ne prononce pas le alif Un ra plus an ça fait ran De façon grave Moudi Ran Un directeur Le mime au début du mot Avec une fatha Ma Le ra avec un soukoun Mar On laisse un espace Et on revient au début du mot Le kef Vous voyez c'est une grande lettre le kef Avec une fatha Au début du mot Car l'aide d'avant ne s'attache pas Ka Mar Ka Le ba Au milieu du mot Avec un seul point en bas Et une dama Bou Qui s'attache avec ce qui suit Avec le ka de la fin Le ka en position finale Il s'écrit comme ceci Il reste sur la ligne Avec comme une petite hamza à l'intérieur Avec une castra en dessous Ca fait qui Mar Ke Bou Qui Ton embarcation On veut commencer un mot par la voyelle I Comment on fait On écrit la hamza On écrit son support Le alif Et la hamza s'écrit en dessous de la ligne Et ensuite on met la castra Parce que la hamza On avait dit tout à l'heure Elle suit la voyelle Si c'est une voyelle qui s'écrit en haut Comme la fatha et la dama Et bien la hamza s'écrira au dessus du alif Et si il s'agit de la castra Qui s'écrit en bas de la ligne Et bien la hamza va la suivre en bas de la ligne Mais nous il nous incombe simplement De prononcer le son I I On laisse un espace Car le support du alif là ne veut pas s'attacher On revient au début Le K avec un soukoun Ca fait I plus K Ca fait Ik On continue On a un R avec une fatha Et il est suivi par la voie longue Le grand A On a laissé un espace Car le R ne s'attache pas avec ce qui suit On laisse un espace Le alif ne s'attache pas avec ce qui suit Et le Mime en position isolée Car il est en fin de mot Et la d'avant ne s'attache pas Le Mime avec deux casra Min Le fait d'honorer Le Mime avec une dama Mou Au début du mot Qui s'attache avec le B de milieu de mot Avec une fatha Celui du grand A du alif On laisse un espace Le alif ne s'attache pas Et on revient au début du mot Le R On roule un peu la langue Avec une fatha Et on laisse un espace Car le R ne s'attache pas avec ce qui suit Et donc on se retrouve avec un K En fin de mot Mais la d'avant ne s'attache pas Donc c'est un K isolé Qui porte le son Ça fait Koun Petit exercice Reliez correctement les lettres de droite à gauche Pour en faire un mot correct Alors on va essayer d'écrire le mot suivant Au début ce mot Il débute par un R avec une dama Donc on prend le R de début du mot Avec la dama Tout simplement On sait que cette lettre là Ne s'attache pas avec ce qui suit Donc Ça veut dire que la lettre suivante Le R qui est en plein milieu du mot Et bien est-ce que je vais prendre le R de milieu de mot ? Non K alé d'avant ne veut pas s'attacher Donc on revient au début Et on fait le R du début Avec la fatha Pareil On laisse un espace Et donc le R que l'on voit ici Il est au milieu du mot Il y a des lettres avant Il y a des lettres après Donc normalement on aurait dû prendre le R du milieu du mot Mais comme le trait de liaison Il ne me servira à rien D'accord ? Lorsque la lettre d'avant ne veut pas s'attacher On revient au début du mot Donc je fais la forme du R du début du mot Comme c'est écrit On continue Et là on a à la fin du mot Rin Donc c'est la fin du mot Avec le talouin In En fin de mot Normalement j'avais cette forme là Avec le trait de liaison Qui le relie à l'être précédente Mais comme être précédente c'est un R Et le R ne veut pas s'attacher Et bien le trait de liaison ne sert à rien Ça veut dire qu'on va prendre le R isolé Isolé c'est quoi ? C'est quand on est en fin de mot Que la lettre d'avant ne s'attache pas Ça fait Rin Roo Roo Ri Rin Maintenant pour écrire ce mot là On a un mot ici avec plusieurs lettres Et ici il y a au début un Roo Avec une casse ra Donc on va faire le Roo du début Et on va mettre la casse ra Ça fait Ri Ensuite je sais que ça ne s'attache pas Donc le K qui normalement était en position de milieu de mot Et bien je ne vais pas prendre le K de milieu de mot Mais je vais prendre le K de début de mot Car la lettre d'avant ne s'attache pas Et le K de début de mot il s'écrit ainsi Avec la fatha K Le K lui s'attache Avec ce qui suit donc on fait le trait de liaison Ensuite on va lui mettre le Alif Qui s'écrit toujours pareil Donc ça fait Ri Rika Le Alif lui par contre ne s'attache pas Et comme il ne s'attache pas Et qu'on a après lui on a deux lettres Et bien on revient au début Donc là le B il se trouve pourtant au plein milieu du mot Il y a une lettre avant il y a une lettre après Donc normalement on aurait dû faire le B du milieu de mot Mais comme la lettre d'avant le Alif ne s'attache pas Et bien on repart au début Et le B du début il a cette forme là Donc une petite dent et un point en bas Avec une fatha Ba Ri Ka Ba Pour l'instant Et enfin le mot se termine par un Kef en position finale En fin de mot Le Kef en fin de mot Est-ce qu'il s'écrit pareil ? Oui presque pareil Sauf qu'on va lui ajouter un trait de liaison Qui le relie au B Et ça donnera Ki Comme ceci D'accord Le K il s'écrit sur la ligne Et on ne descend pas en dessous de la ligne Avec une K Ra Ri Ka Ba Ki Ri Ka Ba Ki On termine par une question Répondez-moi dans les commentaires Et dites-moi Combien vous avez trouvé de Ra De R Dans le passage coranique suivant Si vous souhaitez aller plus loin Et surtout plus vite Vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre Avec son texte de lecture Des vidéos d'exercice corrigé Des vidéos d'écriture Des vidéos de révision Des vidéos d'évaluation Qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo Et vous avez également la possibilité De télécharger tous les supports des leçons Afin de les imprimer Il y a plein d'autres choses Comme du vocabulaire divers Ou du vocabulaire thématique Des bonus liés à la prière et au coran Et également la possibilité de poser des questions En cas d'incompréhension ou de difficulté En plus en vous y abonnant C'est toutes les personnes de votre maison Qui pourra profiter de cette formation Ainsi que des suivantes Qui vous sont offertes pour le même prix Ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée Afin d'apprendre la langue du coran Et si vous êtes un peu plus autodidacte Et que vous avez déjà quelques bases On peut aussi vous recommander Notre manuel numérique téléchargeable Qui intègre le contenu de la formation J'apprends à lire et à écrire Que vous pourrez retrouver directement Sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com En espérant que cette vidéo vous soit utile Et que vous la partagerez autour de vous Je vous donne rendez-vous très vite Pour une prochaine vidéo Pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh